... Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, ce 17 mars, l'inquiétude depuis la rentrée des parents d'élèves du lycée de Chironghi. Des tensions éclatent sur place depuis lundi. Tensions qui feraient suite à la mort d'un élève agressé avant les vacances. Il était originaire de Tsun Tzu. On parlera de la présidentielle et de la visite à Mayotte de Jean Lassalle. Le candidat de Résiston est arrivé en fin de journée et repart dès demain. Mais avant cela, il répondra à nos questions en direct de Combani où il s'est rendu pour visiter une exploitation agricole en fin d'après-midi. À partir de demain et jusqu'au 27 mars, les artistes s'exposent à la MJC de Kawini. L'occasion de rafraîchir la façade du bâtiment avec une fresque derrière cette programmation. L'association Zangoma. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Denis Balthazar, le directeur artistique de l'association. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Réunion de crise ce matin pour les parents d'élèves du lycée de Chironghi qui veulent plus de sécurité dans leur commune. Ils ont prévu de manifester demain devant le lycée Tan Malandie, inquiets de l'ambiance qui règne sur place depuis l'annonce du décès d'un élève agressé avant les vacances. Le jeune était originaire de Tsun Tzu. Aurélien Février, Daniel Abdou. Chironghi toujours sous haute protection ce matin. Au lendemain d'une journée de violence, les lycéens sont aux abonnés absents, remplacés par leurs parents devant les établissements. On ne peut pas accepter que ces violences viennent gangréner les études de nos enfants. On n'a jamais vécu ces violences, ces phénomènes de violences. Donc nous sommes venus nous sensibiliser pour éviter que ces phénomènes de violences viennent s'enraciner chez nous dans le sud. Du côté du rectorat, on appelle à l'apaisement. Il faut être en mesure, dans les prochains jours, de poursuivre ce dialogue de manière à ce que chacune et chacun fasse baisser la tension, mettre de côté ses rivalités territoriales, de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur ce qui est l'essentiel, qui sont deux points, les conditions de sécurité, et puis les six semaines qui nous séparent des premières épreuves anticipées du baccalauréat. Une situation qui devrait se poursuivre demain dans les deux lycées de Chironghi. Les élèves doivent rester à la maison. Il faut que les élèves, quand ils reviennent en cours, soient tranquilles, en sécurité, pour qu'ils puissent bien étudier. Un retour en classe soumis à des garanties pour un retour au calme dans le village de Chironghi. Et à noter que le maire de Chironghi, en Danone, Saïd, appelle au calme. L'actualité, c'est aussi ces chèques eaux qui vont être distribués aux familles vulnérables. Le Smeam leur donne ainsi un coup de pouce de 30 euros pour leur permettre de payer leurs factures. En première ligne, pour la distribution, les CCAS. Ils étaient conviés hier dans les locaux du Smeam à Kaweni. Et ce matin, nous étions avec les agents du CCAS de Congo, qui ont reçu l'équivalent de 8 800 euros de chèques eaux à distribuer. C'est Gérald Vingui. Ruzuna a une facture d'eau de 800 euros. Elle soumet donc son dossier au Centre communal d'action sociale de Congo. Après étude de sa situation, elle pourrait bénéficier d'un chèque eau. « Je suis mère de 16 enfants, je n'ai pas d'emploi et mes factures sont très élevées. C'est pourquoi je suis venue demander de l'aide. » Factures d'eau et justificatives d'absence de revenus sont nécessaires pour bénéficier du chèque eau. « La dame rentre dans les critères normales, donc on va lui attribuer la somme de 400 euros pour une facture de 803 euros. Comme ça, il pourra payer sa facture au prix de la SMA et éviter toute coupure. » Ces chèques d'une valeur de 30 euros sont destinés uniquement au règlement des factures d'eau. Le dispositif d'aide est reconduit pour la deuxième année à Mayotte. « L'année passée, on avait eu un total de 246 chèques et cette année-là, on a 295 chèques. Donc il y a 50 de plus par rapport au 2021. On a pu accompagner 250 familles. Cette année-là, on passe à des sur 300 familles. » 8 840 euros, c'est le montant de la dotation du CCAS de la commune de Congo. La distribution des chèques aura lieu jusqu'au mois de novembre. Et on passe maintenant à notre module consacré à la présidentielle. Ce soir, on s'attarde sur le vote des ultramarins dans ce scrutin, notamment à une époque où seules les sources d'informations officielles avaient de l'influence. Serge Massot. Tout commence en 1965. Les sources d'informations sont alors limitées aux médias officiels. Alors, les électeurs ultramarins votent pour le plus connu, Charles de Gaulle, qui rassemble près de 89% des voix dès le premier tour. Quatre ans plus tard, c'est la même histoire. Le premier ministre Georges Pompidou lui succède avec 73% des voix outre-mer. En 1974, la France hésite. Valérie Giscard d'Estaing l'emporte avec quelques centaines de milliers de voix d'écart sur François Mitterrand. Mais pour la première fois, les Outre-mer montrent leur diversité politique. Giscard l'emporte en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Mitterrand est majoritaire en Guadeloupe, en Polynésie française et même à La Réunion. 1981, Giscard est battu. Mais il triomphe hors de l'Hexagone. Il totalise 80% des voix en Martinique et jusqu'à 98% à Wallis et Futuna. En 1988, les électeurs ultramarins votent une nouvelle fois pour le président sortant. François Mitterrand rassemble plus de 50% des voix dès le premier tour en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. En 1995, c'est l'abstention qui caractérise le scrutin dans les Outre-mer. Jusqu'à 65% en Guadeloupe. Au second tour, Jacques Chirac ne devrancera Lionel Jospin que de 11 430 petites voix dans les Outre-mer. En 2002, la surprise se nomme Christiane Taubira. La députée guyanaise ne rassemble que 2% des voix au niveau national. Mais elle réalise 37% en Guadeloupe et même 52% en Guyane. Une nouvelle génération de candidats apparaît en 2007. Ségolène Royal, pour le Parti Socialiste, rappelle qu'elle a passé une partie de sa jeunesse en Martinique. Moi, c'est content pour les autres ! En face, Nicolas Sarkozy veut tourner la page de l'ère Chirac. Le vote pour les deux candidats s'équilibre dans les Outre-mer. Et Jean-Marie Le Pen ne dépasse pas les 4%. En 2012, François Hollande invoque la promesse républicaine pas complètement tenue envers les Outre-mer. Dès le premier tour, il dépasse les 50% en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Et puis en 2017, les électeurs ne savent plus vraiment vers quel candidat se tourner. L'abstention dépasse les 50% en Outre-mer au premier tour. Et les électeurs donnent leur préférence à Marine Le Pen. C'est inédit. Suivi de Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron sera élu avec 75% des suffrages dans les Outre-mer. Et dans la course à la présidentielle, cette année, pour la seconde fois, Jean Lassalle, le candidat de Résistons, est arrivé à Mayotte cet après-midi pour quelques heures avant de regagner La Réunion. Il s'agit de son deuxième déplacement dans l'île. La première fois, c'était lors de la campagne présidentielle de 2012. Alors, quelle réaction par rapport à sa venue ? On voit cela avec Asadi Razafiteino qui a posé la question à l'aéroport. C'est Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle. C'est la première fois qu'il le voyait ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en comptez ? C'est une bonne chose qu'il vienne ici, mais après, il faut voir ce qu'il va mettre en place. Il faut lui demander. Moi, je ne peux pas... Et à la suite de votre entretien, qu'est-ce que vous avez retenu ? On n'a rien discuté du tout. On n'a rien parlé du tout. On a juste échangé quelques mots. C'était une surprise, une belle surprise quand j'ai appris qu'il allait venir à Mayotte. Donc, je me devais de l'accueillir par courtoisie et par sympathie et lui dire bienvenue à Mayotte, bien sûr. Monsieur Lassalle, ce n'est pas n'importe lequel des candidats. C'est un monsieur qui a de la détermination, qui a un franc parlé que j'aime bien. Et il m'inspire beaucoup de respect. Donc, je voulais être là pour lui souhaiter la bienvenue à Mayotte. Et nous allons tout de suite accompagner, retrouver Jean Lassalle, positionné au niveau du stade de foot. Bonsoir et bienvenue. Dans votre programme, vous consacrez un paragraphe sur la France ultramarine qui doit, vous dites, bénéficier de plus d'aide d'Api de l'État. Si vous êtes élu demain, quelle priorité pour Mayotte ? Bonsoir, cher Génial. Et merci pour ce magnifique reportage que je viens d'entendre. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai beaucoup de retours sur les oreilles. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous pouviez me rassurer, je serai très bien. Très bien, je vous disais ce que vous êtes. Ce que je veux apporter à Mayotte, c'est un peu ce que je voudrais apporter à l'ensemble des territoires ultramarins, des territoires d'outre-mer qui font partie de notre grand pays et qui font partie de notre destin national. Le problème, c'est que nous les avons abandonnés depuis plusieurs décennies. Monsieur Lassalle, si vous aviez une priorité, ce serait lequel ? Parce que nous rencontrons par exemple ici un grand problème d'insécurité. Que proposez-vous par exemple pour contenir, endiguer ce phénomène ? Écoutez, ce n'est pas le phénomène que je peux régler là ce soir. Je crois que ça passe par des accords avec les pays et territoires voisins pour qu'il y ait beaucoup moins d'immigration. L'immigration qu'ils ont est absolument insupportable en l'état actuel des choses. Mais elle doit se traiter sur un plan politique au niveau supérieur. Moi, je ne peux pas vous donner là un ou deux points. Je veux simplement vous dire qu'ils ne peuvent pas continuer à survivre dans ces conditions. Alors vous êtes là pour quelques heures et demain vous repartez à La Réunion. En passant si peu de temps sur notre territoire, comment convaincre les maorais de voter pour vous ? Et c'est-à-dire en les voyant, et j'en ai déjà vu beaucoup, je viens de chez Somalia Maeva, que vous connaissez, qui est le président des jeunes agriculteurs. Et c'est vraiment un agriculteur de l'extrême. C'est parce qu'aller chez lui, c'est déjà un exploit, surtout qu'il a beaucoup plu. Il n'a plus de route, il n'a plus de chemin. Il faut qu'il fasse des démarches pour ouvrir sa route. À partir de là, il fait des cultures vivurières, les bananes, le manioc, mais surtout le dylan, que vous avez ici, que vous connaissez bien, sur l'île. Il faut les aider à s'installer et à produire. Alors, parmi vos priorités, dans ce paragraphe, la France ultramarine, vous voulez lutter contre les inégalités territoriales, notamment dans le domaine de la santé. Mais comment comptez-vous vous y prendre concrètement, dans une île qui n'attire pas les professionnels de santé, et encore moins les spécialistes ? Mais comment voulez-vous qu'elle les attire dans l'état actuel des choses ? S'il faut reconstruire un hôpital, il faut qu'on reconstruise, quand je dis un hôpital, c'est les moyens hospitaliers, les moyens de santé. Il faut qu'on remette des médecins, des infirmiers et des soignantes. Et il faut qu'il y en ait un nombre suffisant pour qu'ils aient envie de venir. Moi, je vais ouvrir une bourse pour les médecins qui accepteront d'aller travailler sur les territoires les plus nécessiteux. C'est-à-dire que je vais payer leurs études, à condition qu'ils signent un contrat pendant six ans, au cours desquels ils vont s'engager là où la France a besoin d'eux. Voilà un exemple concret. Alors, justement, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour ce genre d'exemples concrets ? Alors, je vais engager sur l'ensemble du territoire français Campagne de France, grande cause nationale. Et cela me permettra de conduire à nouveau une politique digne de ce nom sur ces bouts de France chéris que nous abandonnons de plus en plus et que nous allons finir par perdre. Donc, je veux Campagne de France. Je clôturerai cela par un référendum. Et je prendrai 4 milliards par an à la dotation que la France verse à l'Union Européenne, qui est, je vous le rappelle, de 23 milliards. Donc, ils n'ont pas besoin d'autant. Et eux ne peuvent pas nous aider à reconstruire notre agriculture. Ils ne peuvent pas nous aider dans l'immense effort qu'il y a à réaliser pour remettre ces îles, ces merveilleux bouts de France au niveau de vie où ils doivent être. C'est des hommes et nous les abandonnons. Ce n'est pas digne. Dernière question. Monsieur Lassalle, hier soir, vous avez dit sur le plateau de Réunion, la première, je me sens très réunionnais ce soir. Une phrase, évidemment, que vos électeurs ont envie d'entendre. Est-ce que ce soir, vous vous sentez plus maorais que réunionnais puisque demain, vous retournez à la Réunion ? Non, en fait, je me sens très proche des maorais, des réunionnais et de l'ensemble des territoires parce que c'est toute mon enfance. Je suis fils de berger. Merci. Et celui qui a préparé ici ma venue, c'est le frère de mon frère qui est berger. Merci beaucoup. Et il a connu exactement les mêmes conditions de vie que je connais. Donc, c'est celui qui connaît qui peut les régler. Merci beaucoup, Jean Lassalle, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aussi à Aurélie 1 février qui est derrière la caméra. Nous vous le disions depuis le début de la semaine. Le protocole sanitaire pour lutter contre le Covid a évolué. Le masque n'est plus obligatoire en intérieur, sauf dans les établissements de santé et les transports en commun. Mais avec les changements de règles perpétuelles ces derniers mois, pas facile pour certains de se retrouver. On fait le point avec Shafanti Alibako et Assadi Razafitseno. S'adapter à la levée des restrictions, difficile quand certains établissements semblent dépassés par la réglementation. En Sufoudine, on a fait l'amère expérience. Je suis rentré, je me suis inscrit. Et c'est là qu'on me dit qu'on ne pourra pas me servir si je ne porte pas de masque. Le port du masque est-il obligatoire en magasin ? Depuis le 14 mars, son obligation a été levée dans tous les lieux clos, dont les commerces, les restaurants et les écoles. Mais attention, il reste en vigueur dans les établissements médicaux et les transports collectifs. La barge est-elle concernée ? Oui, même s'il y a ambiguïté, le trajet se fait à l'air libre. Alors beaucoup de passagers ne le portent pas. Moi, je porte le masque parce que moi, j'étais malade. J'avais eu la Covid l'année dernière. Et franchement, j'ai peur d'enlever complètement en zone clos, en fait. On n'est pas dans un avion, on n'est pas fermé dans un bus. Mais pour autant, on fait partie du transport public de passagers. Et de ce fait, le port du masque est obligatoire. Confusion aussi du côté des taxis. Il y a quelqu'un qui veut monter dans la voiture. Et il ne veut pas mettre le masque. J'avais le droit de ne pas le ramener. Mais là, en ce moment, si au milieu, je ne sais pas exactement. Non, non, je ne savais pas qu'il est obligatoire. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Dans la barge, l'avion ou le taxi, transport collectif, le masque est obligatoire. Comme le port du masque, le pass vaccinal est suspendu dans tous les lieux où il était exigé, sauf dans les établissements de santé. De l'art à la MJC de Kauini, à partir de demain et pendant une semaine, l'association Zangoma, en collaboration avec la mairie de Mamoudzou, propose au public de venir découvrir plusieurs talents, photographies, peintures, sculptures et vidéos. Votre œil, votre regard sera très sollicité. Et c'est justement ce que recherchent les organisateurs de l'événement. La rencontre des jeunes artistes avec les plus expérimentés met de la couleur à la maison des jeunes de Kauini. Ce rendez-vous veut également donner de la visibilité, au moins exposée. L'objectif aussi, c'est de recenser tous les jeunes artistes qui travaillent à Mayotte et plus précisément dans la commune de Mamoudzou et de les faire connaître, qu'ils sont ensemble, qu'ils exposent ce qu'ils savent faire, qu'ils puissent parler d'eux, qu'ils puissent faire, parce qu'il y en a qui en vivent. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont artistes et qui vivent de cela. Et ceux-là, on ne les connaît pas. Des jeunes talentueux, méconnus du public, qui vivent de leur art comme Ahmed Addaïn. À 23 ans, il est le plus jeune des exposants. Un artiste qui se cherche encore. Au lieu de me focaliser sur un secteur en particulier, autant me laisser libre arbitre, essayer un peu de tout. Et après, à la fin, on verra ce que ça donne. Peut-être que je trouverai mon chemin. Mais en attendant, pour le moment, je me cherche toujours. Je propose plusieurs prestations. Je suis très, très polyvalent. Je peux faire de la photographie de mode, tout comme des photographies d'événements. Un autodidacte passionné de photoportraits. Addaïn est l'auteur du cliché des jumelles de Sada et plusieurs autres œuvres qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quand je voyais des photographies de très grandes artistes qui faisaient des portraits, quand je voyais le style de la photo, la retouche qui a été faite, et la qualité de l'image, je me questionnais très souvent comment ils arrivent à faire ça. Et c'est là où j'ai commencé à mener ma petite enquête, à me questionner, à prendre, jusqu'à ce que je maîtrise plus ou moins leur façon de créer. À l'MJC de Kawenil, il sera une dizaine de jeunes artistes aux côtés des plus anciens à confronter leur création au regard du public et montrer qu'à Mayotte, on peut aller au-delà des graffitis. Denis Balthazar, bonsoir. Alors vous êtes le président et directeur artistique de l'association Zangoma, qui a le cœur de rapprocher l'art du public, de tous les publics. Je suppose donc que l'MJC de Kawenil n'a pas été choisie au hasard, pour commencer. Elle fait partie, non pas du tout. Elle fait partie effectivement des quartiers que nous souhaitons et que nous avons abordés cette fois-ci. Il s'agit plus précisément aussi d'aller à la rencontre des jeunes, tout simplement. À Kawenil, nous savons que c'est un quartier très vivant, parfois même au-delà. Et il y a aussi dans ce quartier des jeunes artistes aussi qui travaillent dans leur coin de manière silencieuse et que nous souhaitons en faire émerger. – Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir à partir de demain et jusqu'au 27 mars à la MJC de Kawenil ? Quels artistes seront exposés ? Est-ce que c'est que des artistes maorais ou pas du tout ? – Alors l'objectif est dans le titre de l'exposition qui est « Les artistes s'exposent » et à double titre, ce qui veut dire « Les exposes effectivement des œuvres » mais ils s'exposent aussi au regard du public. L'objectif était de demander aux jeunes d'amener une œuvre qu'ils aiment deux, trois et jusqu'à quatre œuvres et de les exposer sans aucune autre contrepartie que celle de se rencontrer. – Est-ce qu'il y aura des ateliers par exemple proposés au public ? – Alors autour de cette expo, des ateliers sont prévus au public plus jeune, moins jeune et aussi aux habitants tout simplement des quartiers environnants afin de leur permettre de se sensibiliser aux différentes pratiques artistiques, ce qui veut dire de la peinture et du graphe en particulier parce que cet objectif soutenu par Jean Goma en partenariat avec la mairie, c'est aussi de sensibiliser les jeunes au graffiti qu'on peut dire de sauvage ou la dégradation des murs par des gestes d'incivilité mais aussi de leur permettre de se rendre compte qu'il y a une pratique artistique qui est le street art et qui permet de pouvoir dans un cadre bien précis arriver à faire de belles choses. – Dernière question, très rapidement, une fois que cette exposition sera terminée, est-ce qu'elle sera exportée ailleurs ? Parce que jusqu'ici, il me semblait qu'elle était itinérante. – Oui, c'est une exposition itinérante, ce qui veut dire que nous étions à Tunisou, ensuite à la Maison des Projets, l'objectif étant d'irriguer un peu les quartiers de Mayotte, les communes aussi, donc nous irons là où le besoin se fera sentir. – Merci, merci à vous Denis Balthazar d'avoir répondu à notre invitation et rendez-vous donc demain au vernissage à la MGC de Kaouini à partir donc de 15h. Fin de cette édition, merci de votre attention. Demain 13h, City d'Aroussi pour l'édition de la mi-journée. Nous on se retrouve dans quelques instants, juste après la météo pour le journal Enchimoré. Très belle soirée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada